Bonjour, du renfort en vue pour les centres de rééducation d'Al-Harrach et de Qalea dans les prochains jours. Une liste vient d'être arrêtée par la Cour suprême et transmise au tribunal de Sidi Mohamed. Elle est composée de noms connus et d'autres peu connus, mais en tous les cas, tous ces gens ont fait partie de l'équipe de Bouteflika. Évidemment, Bouteflika, capitaine d'équipe et meneur de jeu, est toujours chez lui, dans une résidence présidentielle, au petit soin, au frais de la princesse, au frais du contribuable algérien. Voilà. Dans cette équipe qui va rejoindre bientôt Kalea et Al-Harrach, il y a même des femmes. Et la très attendue Iman Houda Faroun. Voilà. Et aussi Jamila Tamazirt, qui aussi va renforcer l'équipe d'Al-Harrach. Bon, parce que pour les femmes, il n'y a qu'une seule équipe, c'est Al-Harrach. Alors, ce qu'on relève, c'est que dans cette composition, manquent à l'appel des noms très connus, des vedettes, des stars de la corruption, dont un Marseille d'Ani, qui a été l'un des premiers à avoir fait parler de lui par l'acquisition d'un appartement à Neuilly pour la maudite somme, on ne dit pas l'exorbitant de sens, on dit la maudite somme, la somme de 600 millions d'euros. 600 000, pardon, non, 600 000 euros. Aussi, l'inénarrable, Sidi Saïd, l'ex-secrétaire général de l'UGTA, ce monsieur tant attendu, et d'ailleurs, il manque à ses amis d'Al-Harrach, parce que pour faire la tripartite, gouvernement patronat UGTA, il manque de l'UGTA. Alors, il manque aussi Zouk, Abdakad el-Zouk, l'ex-walid d'Alger. Alors, lui aussi, on ne sait pas, on a parlé de lui à la Cour suprême, mais là, il n'est pas dans la liste. Alors, que devient notre ami Abdakad el-Zouk ? Normalement, il devait être parmi les premiers pensionnaires de l'Harrach. Jusqu'ici, rien du tout. Alors, je vais vous donner la liste. Nous avons quand même des noms qui ont leur importance. Abihamid Temar, ami d'enfance de Boutflika, ancien ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, et on voit les investissements de ce monsieur Temar. Il y a aussi Mohamedou Diyaoui, ancien ami de Boutflika, qui était ministre des Affaires étrangères sous Boutflika, et qui était, à un certain moment, à la Cour internationale de l'AE. Et quand même, c'est un monsieur qui a des compétences, sauf que ce monsieur aussi, c'est un kleptomane. Ce monsieur aime le luxe et la luxure, et l'appartement acquis à Paris, je crois dans le deuxième arrondissement, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas fouillé dans mes archives, cet appartement coûte au bain mot 2 millions d'euros. C'est-à-dire que toute sa vie, il va mettre ses salaires d'ambassadeur, de ministre, d'avocat-là, et ce que vous voulez, et il n'arrivera jamais à acquérir un appartement à ce prix. Et puis, il y a le neveu, Ferdib Djawi, qui continue de se balader, il est toujours libre. Ferdib Djawi, qui est impliqué dans l'affaire de son attraque 2, et même son attraque 1, je crois. En tous les cas, Ferdib Djawi et Shaqib Khalil sont à part. Nous avons également Mohamed Hattab, l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports. Il était Wali Abdiaya. Donc, ce monsieur a touché. Ce n'est pas dans le secteur de la Jeunesse et des Sports. Ailleurs. Il y a également Boudjma Atari, qui était ministre des Travaux Publics et des Transports. Également, Tamar Abdelwahid, pas Abdelhamid, Abdelhamid, on a déjà parlé. Tamar Abdelhamid, l'ancien ministre des Travaux Publics et des Transports. Également, Nouri Abdelwahab, ministre des Ressources en eau. Donc, il y a deux ministres des Ressources en eau, deux ministres des Travaux Publics et des Transports. Évidemment, il y a l'ancien grand patron des Travaux Publics, Roule. Lui, ça y est, il a pris ses quartiers à l'Harras. Il est très bien. Il vous passe le bonjour. Il y a également Bouazdi Abdelkader, qui a été plusieurs fois Wali et ancien ministre de l'Agriculture. Voilà. Les dossiers dans lesquels sont impliqués et ces gens, évidemment, sont ceux de SNC-Lavalin, de BRC, d'Algérie Télécom. Donc, il y a pas mal de dossiers. Il y a également, comme je l'ai dit tout à l'heure, Djamila Tamazir, Houda Faroun, l'une était ministre de l'Industrie, l'autre ministre de la Poste, des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, etc., etc. ainsi que l'ancien chef de cabinet d'Abdelkader, qui va rejoindre son ex-patron, c'est Rahial Mustafa Karim. Il y a également Nourdi Boutorfa, l'ex-PDG de Sonelgaz. Et bien, voilà, donc, il y a une belle brochette d'ancien ministre qui va défiler à la barre avant de rejoindre leur affectation, soit à l'Harras, soit à Kalea. Et en attendant, d'autres têtes. Maintenant, une question se pose. Pourquoi c'est à ce moment précis qu'on va ouvrir les portes des centres de l'Harras et de Kalea, pour ces gens ? Pourquoi on a sorti ces gens ? Est-ce pour gagner la sympathie de l'électeur algérien réticent qui ne fait pas confiance au pouvoir, qui ne veut pas faire la distinction entre l'Aïssaba, le gang qui est en prison et le gang qui est au pouvoir et pour leur dire voilà, nous ratissons l'âge, nous ne ratons personne, mais ça, on ne peut pas duper le peuple algérien parce que les Algériens Gaït Salah en personne n'a pas réussi à duper les Algériens même en incarcérant ce qu'il y avait de plus lourd sur la scène, les Seig, Moutflika, Béchir Tartag et Général Taufik, il n'avait pas réussi à calmer l'ardeur des Algériens et à gagner le Hira qui l'a fait sans coup de force, on sait à quel prix il l'a fait. Voilà, en attendant d'autres nouvelles concernant d'autres personnalités, et je vous souhaite de passer d'agréables moments pour digérer ces bonnes informations. Au revoir et merci. Sous-titrage Merci.